Monsieur Mehmedouane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la FENAPES, la Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves et d'Étudiants du Sénégal. Oui. Justement, nous parlons des étudiants. Quels commentaires sur cette crise dans les universités publiques du Sénégal ? Oui, les commentaires, ils seront nombreux. Il y a d'abord que nous avons un enseignement qui, pendant très longtemps, ils n'avaient pas eu un espace qu'il fallait. Je crois que ce n'était pas préparé. Il devrait y avoir aujourd'hui beaucoup d'universités qui répondraient aux normes et aux noms d'universités pour ne pas avoir un rush dans certaines structures universitaires qui existent aujourd'hui dans ce pays. Ça, c'est la première observation, parce que l'université de Dakar a eu un trop-plein. L'université de Saint-Louis, qui était considérée comme une université d'excellence dans les temps à partir de 1990-1991, nous a sorti beaucoup de cadres aujourd'hui dans ce pays. À un moment donné, à partir de 1900, à partir de 2012-2013, le rush est arrivé. Et ce rush est arrivé, on ne pouvait plus contrôler qui va, qui ne va pas. Donc, on a tellement rempli aujourd'hui l'université de Saint-Louis, au point qu'on retrouve à peu près 6, 8 étudiants dans une chambre. Donc, ça, on n'est plus dans les conditions idoines pour faire un travail d'étudiant qu'on lui demande. Donc, ça pose des problèmes. C'est pareil également pour des cures. Les cures qui étaient prévues depuis du temps de M. Watt, le président, dans les régions, c'était que des cures qui étaient prévues. Et en fin de compte, ça a été transformé en lycée, en université. Donc, vous comprenez également ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est que ce n'était pas prévu en université. C'était prévu en cures, donc de formation de 2 ans, tenant compte des potentialités d'une région donnée. Pour 2 ans ou 3 ans maximum. Les étudiants, quand ils sont arrivés en licence, ils ont exigé que ça soit transformé en université, qui ne répondait pas aux normes. Parce que finalement, quand tu prends un cule qui va être transformé en université, vous savez, il n'y a pas suffisamment de logements. Il n'y a pas suffisamment d'amphi. Ce n'était pas prévu. Donc, on a imposé et finalement, c'est adopté. Et voilà, les étudiants y sont. Ça pose des problèmes. Si nous prenons le cas de Bambé, par exemple, les étudiants sont dans des villages et dans les hameaux. Ce n'était pas prévu. Une fois en Jigensol, c'est pareil. C'était des cures qui étaient prévues. Et finalement, transformés en universités. Donc, ce sont des universités qui sont d'universités que de noms. On a essayé peut-être de faire des efforts pour transformer ça en universités, mais ce sont des universités qui vont connaître des problèmes. Si les élèves veulent se comparer à une université de Saint-Louis ou à une université de Dakar qui a été conçue pour ça, vous savez, on va vers des problèmes. Donc ça, ça quand même justifie ceci. Mais il faut également dire qu'à ce niveau, il n'y a que le gouvernement du Sénégal a pendant bien longtemps observé des choses se développer et ces choses-là seraient difficiles à rectifier après. Je veux dire qu'au niveau de l'élémentaire et du moyen secondaire, avec l'appui des bailleurs, des noms de PDF, des noms de paquets, etc., on a créé, les bailleurs nous ont appuyés pour créer des écoles de proximité, des collèges de proximité, des lycées de proximité. Et finalement, nous en avons eu beaucoup. Donc les vannes sont ouvertes depuis la base. Donc vous voulez dire que c'est cette crise ? Je veux dire qu'on a ouvert les vannes. On a permis à tout le monde d'aller à l'école. C'est souhaitable cela. L'école pour tous, oui. L'école pour tous, donc sans pour autant avoir de suffis. Oui, c'est-à-dire que c'est très bien d'ouvrir l'école à tous les enfants de ce pays. Ils en ont le droit. D'accord. Donc leurs revendications sont légitimes, d'après vous ? Je veux dire, il y a eu des choses qui devraient être faites accompagnant cette ouverture de vannes depuis l'élémentaire moins secondaire. Car les bailleurs ne veulent pas aller dans les universités pour les construire à temps, nous devrions quand même penser à recevoir ce stock qui arrive. Donc construire, élargir, construire des universités pour pouvoir recevoir cette vague qui arrive. Ça n'a pas été fait. D'accord. Aujourd'hui, presque les élèves réussissent alors que nous n'avons pas d'ouverture, beaucoup d'ouverture. Je ne dis pas que les efforts n'ont pas été faits. D'accord. On a ouvert des écoles, on a l'intention de véritablement faire des bonnes universités, mais ça tarde à se réaliser. Ça tarde à se réaliser. Aujourd'hui, monsieur Wan, aujourd'hui, il y a des universités qui sont en mouvement d'humeur. D'abord Bombay et puis d'autres universités qui se solidarisent avec cette université de Bombay, notamment l'UQAD, l'université de Saint-Louis, mais également l'université de Zeguinchor. Vous pensez que c'est la bonne formule ? Non, là, également, il faut dire que l'université de Bombay, comme je viens de dire, est une université qui est là, avec ses hameaux et ses villages qui reçoivent des étudiants pour hébergement. Bon, ils ne sont pas à l'université, c'est difficile. L'université n'était pas conduite pour ça, je l'avais dit. Maintenant, ils sont allés en grève pour des raisons. Vous savez, un étudiant, quand il y a, c'est d'ailleurs tout élève, quand il y a un alibi, souvent l'alibi fait jaillir d'autres alibi et finalement ça se transforme en grève. Et moi, j'avais même dit, depuis l'anaxip, j'ai dit de prendre des dispositions, de dire à l'État de prendre des dispositions pour arrêter ce qui se trame au niveau de Bombay, parce qu'on a dissous déjà les associations, on a dissous beaucoup de choses et je sais que dans les universités, c'est très compliqué. L'Assemblée de l'université, c'est beaucoup d'organes qui composent l'Assemblée, beaucoup d'entités qui composent l'Assemblée de l'université. Le recteur ne peut que superviser, mais il ne prend pas une décision sur lui tout de suite et de régler. Donc, il fallait prendre une audience, régler des problèmes avec différentes entités et rencontrer le recteur pour essayer de régler ces questions. D'accord. Mais ça n'a pas été fait à temps. Tout ce qu'ils avaient là-bas comme entité s'est supprimé. À cela, il s'ajoute le problème qu'ils évoquent actuellement. L'intoxication, oui. L'intoxication est là. Alors, pour les spécialistes docteurs qu'ils sont, ce n'est pas dû à cette intoxication que l'étudiant est décédé. Mais pour les étudiants, ils exigent qu'on brandisse un peu le truc de ce qu'on avait. En tout cas, les visites qui ont été ou en tout cas les analyses qui ont été faites par rapport à ce décès-là. vont, donc, c'est des alibis. Mais en réalité, ça ne devrait pas aller jusque-là. Donc, ils sont dans leurs droits. Toutes les autres universités, toutes les universités veulent soutenir. Oui. Indirectement, c'est ça. Ils veulent soutenir. Donc, leur combat est légitime. Le combat avec lequel combat ? Qu'on ouvre le débat. On doit dialoguer. On finira toujours par dialoguer. Et ils sont en train de... Moi, je suis parent d'élèves. Les élèves sont... Les étudiants, plutôt, sont en train de perdre du temps. Les crédits sont en train de passer. Ils risquent de céder des crédits sur un temps temporaire de l'année. S'ils ne font pas des crédits, ils ne valideront pas leur diplôme. Il faut qu'on trouve un dialogue autour d'une table. Puisqu'on en finisse, que les étudiants aillent en classe. C'est ça, moi, mon point de vue. Il faut qu'on trouve un dialogue. Il paraît que notre collègue qui est à Bandeil a demandé une audience. On ne lui accepte pas ça. Avec qui ? Avec les étudiants ? Le recteur. Il a demandé à rencontrer le recteur. J'avais demandé également qu'il rencontre les étudiants, les différentes entités. Il y a le recteur des IFR. Il faut également rencontrer leur bureau. Il faut rencontrer toutes les entités qui sont à l'université. L'université, c'est complexe. Il y a trop d'entités là-dedans. Et chaque entité est autonome. D'accord. Le recteur ne fait que superviser. Alors, il ne peut pas prendre une décision de lui-même pour régler un problème. Donc, là, vous reconnaissez qu'il y aura un problème pour dialoguer. Il faut nécessairement dialoguer. Il faut dialoguer, mais avec qui ? Dialoguer avec les différentes entités, je vous ai dit. S'ils sont ouverts, bien sûr, au dialogue. Oui, les étudiants sont obligés d'ouvrir. Pourquoi ils sont allés en grève ? Aujourd'hui, la FENAPES est dans cette dynamique de réunir ou de dialoguer avec les différentes parties. Vous venez de nous dire que le recteur n'a pas accordé ce face-à-face. Il n'a pas réagi à une demande d'audience du régional de Pambaye et de Durbel. D'accord. On a adressé une demande d'audience. Moi-même, j'étais prêt à y aller pour essayer de les rencontrer. Mais une fois que la demande d'audience est acceptée. D'accord. Mais je sais également, par expérience, que le recteur, il gère l'ensemble. Donc, cette entité d'assemblée de l'université. Mais il y a des choses qui sont là-dedans. Il faut régler ça également. D'accord. Il faut régler donc les entités des étudiants. Il faut rencontrer les étudiants, savoir pourquoi ils sont allés en grève, leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire. Il faut rencontrer les professeurs, les syndicats qui sont à l'intérieur. Chacun d'eux est autonome. Il a son autonomie et puis il faut qu'on discute. Avant de parler maintenant de la directeur qui va superviser le tout. Bon, vous savez donc, ce ne sont pas des choses faciles. Oui, il y a trop d'entités à l'intérieur. D'accord. Monsieur Wan, il y a aussi dans le moyen secondaire une perturbation par les enseignants cette fois-ci. À ce rythme, vous pensez que le respect du quantum horaire sera facile cette année ? On est en train d'ailleurs de grignoter ce temps-là que nous avons du zilet de Noël. Voilà. Donc, les enseignants du moyen secondaire, ils revendiquent une chose pour le plus clair en tout cas de ce qu'ils revendiquent. Il s'agit d'un monitoring qui a été arrêté avec le gouvernement depuis 2017. Bon, que l'on respecte les accords. Ça, je suis entièrement d'accord et pour. Il faut qu'on respecte les accords. Une fois que le gouvernement accepte de signer des accords avec les syndicats, il faut qu'ils aillent trouver des moyens pour régler ce qu'ils avaient signé. C'est pourquoi ils étaient allés et ils avaient accepté de signer. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour régler ça. Sinon, on sera toujours dans la rue. Ça, c'est un droit qui est accordé aux enseignants aussi. Bon, maintenant, il y a dans ce qu'ils revendiquent des choses qui n'ont pas été discutées et qui ne sont pas encore d'accord. Pour qu'on augmente, qu'on allume les indemnités de logement, ça, ça n'a pas été discuté. C'est les enseignants qui cherchent. Ils ont envoyé ça dans leur plate revendicative, mais ça n'a pas été retenu qu'on augmentera ou qu'on n'augmentera pas le salaire, qu'on donnera des indemnités ou qu'on ne donnera pas d'indemnités alliées à tel corps. Ça n'a pas été discuté. C'est que ça, ils cherchent à le faire. Or, quelqu'un qui cherche, quand dans un syndicat, on revendique des points, on arrive à avoir la moitié ou les deux tiers, on doit retourner en place. D'accord. On va aller travailler. Et le respect du camp de morire ? Vous ne craignez pas que cette année soit pire que les précédentes ? Cette année était pleine d'ambition, parce que nous avons non seulement la revendication des étudiants, des élèves qui déjà annoncent la couleur, nous allons vers des élections répétitives. Il y a les élections locales, les élections législatives, les lésions présidentielles qui se dessinent à l'horizon. Donc, vous voyez, chacun sort, cherche à régler ses problèmes. Et les autorités risquent de ne même pas avoir ce temps-là pour aller régler. Donc, moi, j'ai des étudiants qui planent. Monsieur Vaughan, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.